Mais c'est pas un petit bruit. 59, c'est énorme. Alors, comment a servi le loyer ? Moi, je suis près de toi. Mais enfin, quand même, je peux désensibiliser, ça va baisser le signal. Mais enfin, là, par contre, même sans parler, quand t'appuies sur la pédale, on l'entend bien, le crin-cain. C'est un tas ? Non, là, ça a baissé. Je sais pas où tu t'es foutu. Mais je me suis éloigné avec le micro, tu vois, tout simplement. Putain, mais elle est pas ventilée. Tu m'as dit que l'alimentation, elle était pas ventilée. C'est bizarre. Ah, non, mais là, j'ai tout rebranché normalement, là. J'ai remis l'alimentation ventilée avec celle de l'ampli. Il y a tout qui remarche normalement, là. Et comment ça se fait qu'on n'entend plus le bruit ? C'est un truc à l'avenir dingue, c'est vrai. Et puis là, tu n'entends plus parce que j'ai pris le micro de base, et puis je me suis éloigné un mètre, voilà, ou un mètre cinquante, et c'est pour ça que tu n'entends plus, là. Et qu'est-ce que c'est qu'il peut bien envoyer ce rayonnement dans les aigus, là ? Je comprends pas. Eh bien, écoute, moi non plus, là, tu vois. Là, je suis un mètre cinquante, là, et puis voilà, donc, je sais pas quoi te dire, je sais pas. Non, mais là, c'est bon, hein. C'est bon, Eric, là. Impeccable. Ouais, ouais, mais bon, le problème, c'est que, si je veux que je me prenne un micro de base à l'avenir, et bien c'est calme, c'est chiant, quoi. Je sais pas, on va mettre ton micro pré-appli, à moins que lui, bon, évidemment, si tu amplifies la modulation, il se peut qu'on l'entende un petit peu mieux. Je crois que ça reste à prouver. C'est pas, tu as dit quelque chose. Ben, tu sais, il n'y a pas... Ben, enfin, quand tu ne modules pas, il n'y a pas un bruit blanc, moi, t'as déjà assis sur cette pointe de porteuse. Voilà, là, je me suis remis toujours pareil, mais j'ai remis exactement les mêmes réglages, là, que j'utilise habituellement, tu vois. Donc, je sais pas ce que ça donne, si tu l'entends. Non, du tout. Là, voilà, là, je viens me rapprocher de 50 centimètres, et tu vas me dire si tu l'entends, là. Non, ça, c'est sans parler, moi. Non, 52, 53 de signal, mais rien d'alarme. Non, 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 ça ne siffle plus. Et là, je vais la reposer sur la table, comme d'habitude. Alors là, on l'entend, hein. Et si je veux, de ce côté-là ? Un petit peu moins, mais on l'entend quand même. Dès que tu poses le micro sur la table, t'as quelque chose qui doit envoyer cette espèce de vibration-là, de sifflement, là, on l'entend. Mais si tu le tiens à la mer, on ne l'entend plus. Là, je suis coupé. Je sais pas ce que t'as coupé, mais c'est le contraire, voilà, il est plein de bain. C'est le contraire, là, on l'entend. Eh bien, alors non, hein. C'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Là, j'ai coupé la lumière en plus. Mais alors, ils viennent d'où, sur le compte de sifflement, alors c'est pas les alimentations. Une histoire de dingue. T'as entendu quelque chose, là ? Non, vas-y, je dis une histoire de fou. Alors là, plus rien, du tout, plus un bruit. Ah, là, je sais pas, mais pas quoi t'aille, mais pas mal. Alors, c'est impressionnant, ça me dirait que dès que j'approche le micro de quelque chose, je sais pas, du transmatch peut-être, je sais pas. Bon, il est pas en clashe, je vais la clasher, vous soyez. Bon, là, je vais subir sur la table, comme il est le roi-leveur. Mais est-ce que tu entends quelque chose ? Quand tu parles pas, il y a toujours ce souffle-là. Quand tu parles, évidemment, tu le couvres. Tu l'entends ? C'est là où il est le moins fort, dans cette position. Ouais, mais c'est bien ça, c'est la lime, hein. Parce que là, je l'ai remis, tu vois, et quand j'ai découpé, on l'entendait pas. C'est le ventilo de la lime, que tu vas mettre à côté, tu vas voir. Non, j'entends le bruit du ventilo, mais ça siffle pas. C'est pas ça, c'est pas elle. Alors là, c'est l'histoire de fou, là. La ventilation, quand tu t'approches avec ton micro, j'entends bien la ventilation, mais ça n'a rien à voir avec cette espèce de sifflement que tu avais tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. Bien sûr que si tu mets le micro près de la lime, on entend la soufflerie, mais ça siffle pas. Alors là, je mets le moins jamais, c'est quand tu avais le micro. Tu en veux dire, je vais arrêter de parler. Ni quelques dames, on entend même les oiseaux dehors. Alors là, je comprends pas. Rien que je comprends pas. Bah tu sais, des fois dans la radio, il y a des trucs bizarres. Je suis bien passé pour t'emparer. Des fois, il y a de ces trucs... Tu te demandes le pourquoi, hein. Ah ouais, mais là, franchement, alors tu vois, là, je me mets avec le micro, je me mets un mètre incant, tu vois. Alors c'est un peu chiant, quoi. Je sais pas si tu as dingueux, là, mais voilà, ça devrait être bon, là. Non, plus rien, là, du tout. Ce qui est bizarre, c'est que même en an prochain, même quand tu approches le micro de ton alimentation, bon, on entend la soufflerie de la ligne, mais pas ce sifflement. Par contre, tout à l'heure, quand tu l'as posé sur la table, alors tu dois rattraper quelque chose de, je sais pas quoi, je ne sais rien. Je sais pas ce qu'il y a qui peut marcher à côté de ton poste. Voilà, là, je l'ai remis au bord de la table, comme il est d'habitude. Et le sifflement est revenu. Pas c'est quand même froid. Putain. C'est dommage que tu n'aies pas un autre poste civile sans antenne, tu sais, sans antenne, avec un casque. Si tu avais un autre poste civile, tu pourrais t'écouter. Tu verrais, tu serais surpris. Mais je peux m'écouter, là, parce que j'ai le NOG sur ce poste, le long, il faut que je branche le casque, sinon je peux m'écouter. Tu peux t'écouter et, ah ben là, tu vas savoir si tu entends le bruit. Et encore, pas forcément. Pas forcément. Avec un récepteur, oui. Ah ben, j'écouterais parce que, pardon, c'est la fonction de l'NOG sur ce poste allié, c'est pour essayer d'écouter ta modulation, tu vois, quand tu parles. Mais là, je ne sais pas, mais là, tu vois, je me trouve à 1,50, et puis, ou alors, c'est moi, je te dis, je ne sais pas, je ne sais pas, là, je ne comprends pas, parce que jusqu'à là, aujourd'hui, ça ne l'a jamais fait. Et là, tu vois, ça, ça me l'a jamais fait avec le Jackson, ça me l'a jamais fait avec le Jackson, et ça a disparu comme c'est venu. Et là, pareil, là, je ne sais pas pourquoi, ça me l'a fait. Tu n'as pas de turbine de chauffage ? Non, tu n'as pas de chauffage avec la chaleur qui fait, quand même. Non, non, puis moi, c'est directement de chaudière, mais c'est plus loin. Alors, là, je t'avoue que je ne comprends pas du tout, là. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Ça peut être un parasite des secteurs. Anthony, le cas ne fait pas tourner la marginale, mais non, ça, ça fait des bruits en Brésil. Non, 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 mais là, je suis tout seul, là, non, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien qui fonctionne, à part la télé, mais comme d'habitude. Mais non, je ne sais pas. Et pourtant, je te dis, je n'ai rien touché. J'ai modulé hier, j'ai modulé aujourd'hui, je n'ai rien touché, je ne sais pas. Et ça me l'a fait, tu dis, avec le Jackson, à la fois pareil, et ça a disparu comme c'est venu, je ne sais pas pourquoi. Ou alors que ce n'est pas un problème de cordon, peut-être, en l'hiver ? Mais non, parce que le fait de changer, non, ce n'est pas un problème de cordon. Le fait de t'approcher de ton alimentation, de tu reculer, on entend le bruit ou on ne l'entend pas. Donc, c'est elle qui doit générer ça, ou elle est mal filtrée, ou je ne sais pas. Mais pourtant, ce n'est pas du 50 de période. Ça fait du 50 de période, ça s'entendrait, et c'est beaucoup plus haut que ça en fréquence. Alors, oui, mais je vais couper l'alimentation avec le ventilateur, et je vais poser le micro sur la table, et tu vas me dire. Voilà, donc là, j'ai reposé le micro sur la table, l'alimentation est coupée, qu'est-ce que ça donne ? On se croirait dans un avion en réaction, en train de faire le point flisseur. Ça, c'est l'encore, comme tout à l'heure, pareil, le même sifflement à la corde. C'est fou, ce truc. C'est la folie, ce truc. Ouais, là, j'étais franchement au parleur extérieur, là. Et est-ce que ça fait pareil ? Pareil, toujours sifflement, c'est pas ça. Et là, je me reloigne un petit peu, tu vois, et je suis sûr que ça va fonctionner impeccable. Impeccable, il n'y a plus rien. Dès que tu poses le micro sur la table, bordel. Et là, ça fait pareil, là ? Non, toujours pas là, pas de bruit. Et là, ça a fait du bruit, là ? Pas du tout. Ouais, j'ai couché mon micro, donc ça vient de mon micro, là. C'est quoi comme micro ? C'est un MB plus 4 que j'ai. Et là, je l'ai couché, je l'ai mis sur le côté, là. Et là, ça a fait du bruit. Un petit peu, mais pas très fort. Pas aussi fort que tout à l'heure. Alors, il y a la pile qui brûle, je ne sais pas. Est-ce que c'est pareil, il me fera un faux contact ? Non, non, il ne marcherait pas du tout, je n'avais pas de contact à la pile. Non, mais un problème de masse, ou quelque chose de... Là, tu n'es plus encore le bruit, toujours ? Oui, mais c'est faible, hein. Ah, c'est bizarre, alors là, je ne comprends pas. Là, je vais revenir à la même position où je le pose, mais à coucher. Eh bien, le bruit est moins fort. Au fait de coucher le micro, le bruit est descendu de plus de 50%. C'est dingue, c'est dingue. C'est dingue. Un truc de dingue. Ah, ben oui, là, tu vois, là, il est couché sur le côté du micro, là. C'est peut-être un micro qui est bien que quand tu es couché. Ouais, c'est un micro qui fait deux feignasses que j'ai... Non, je ne sais pas pourquoi, tu vois, là, il est couché, là. Tu ne l'as pas acheté à Babelwood. Ça fait un petit moment que je l'ai, ouais, mais il y avait le potentiomètre qui déconnait, donc, mais là, apparemment, je pensais, là, le temps que je m'en trouvais, là, il va falloir que je me le change, je pense que, je ne sais pas. Et là, ça le fait toujours. Non, moins que tout à l'heure. Et là, je vais reposer, normal. Et là, je le couche dans le sang, c'est vrai, là. Non, ça souche un petit peu. Non, et quand tu le tires à la main, pas de cyclement, dès que tu le poses sur la table, bordel. Il est posé sur la table, mais couché sur le côté, là. Mais là, il y est le sang, quand même. Écoute, alors là, je ne comprends plus rien. Là, je ne sais pas ce que ça donne. Là, j'ai bien l'envers, mais là, je sais de toutes les positions, si jamais il y a un faux contact. Hé, hé, hé. C'est rigolo. Alors, et là, tu es toujours pareil, là, ça déconne encore, là. Non. Mais là, il a la tête en bas, là, maintenant. J'essaye toutes les positions pour voir. Il est fatricieux, ton micro. Alors, là, tu vas rigoler, parce que le micro est d'état, l'envers, poser la tête en bas, et j'appuie le bouton vers le haut. Je ne sais pas ce que ça donne. On entend toujours ce petit renflement, mais ça ne fait rien à voir. La partie la plus forte, c'est quand tu le poses carrément sur ta table de trafic. Alors, là, c'est la pote et hausse. Ça ne pouvait pas venir vers la pile. Non, 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 non. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec les forces. Et je le secoue là-bas, la pile, tu l'entends ? On l'entend, oui, ok. Non, mais ça ne siffle pas. Quand tu le tiens, ça ne siffle pas. Ça n'a pas un fil de masse qui se fait... Ah oui, parce qu'attends, il y a ça aussi. Parce que là, quand tu prends le micro à la main et que tu le tiens, ça ne siffle pas. Et si tu le poses sur la table, autrement dit, tu ne le tiens pratiquement plus. Et là, on l'entend, le sifflement.